Aussi heureuse dans sa vie professionnelle que sa vie amoureuse. Ce mardi 16 mai marque l'ouverture du Festival de Cannes. Le début d'un défilé de stars sur le célèbre tapis rouge de la Croisette. Et pour ouvrir le bal, les fans du 7ème art vont pouvoir apercevoir Maïouen, accompagné de Johnny Depp pour la projection de son film, Jeanne Dubarry. Une magnifique récompense pour la réalisatrice française, à qui l'on doit notamment les films Police ou encore Mon Roi. Et côté vie privée, tout semble aller aussi pour le mieux pour Maïouen. Après avoir vécu une histoire d'amour tumultueuse avec Luc Besson alors qu'elle était âgée de seulement 15 ans, la comédienne a rencontré l'homme d'affaires Jean-Yves Lefeur en 2002. De cette union est né un petit garçon, Fiego, en 2003. Mais en 2004 le couple s'est séparé, et Maïouen a ensuite entretenu une idylle avec le rappeur Joe Estar. Mais si les deux artistes ne sont aujourd'hui plus ensemble, la cinéaste a tout de même retrouvé l'amour, comme elle l'a confié lors d'un entretien accordé au magazine Elle au début du mois de mai. Quand Maïouen évoque son chéri au cours de l'interview, Maïouen a d'abord expliqué qu'elle souhaitait que les spectateurs portent un regard doux sur Jeanne Dubarry grâce à son film, sans pour autant porter le même regard sur elle. Je ne veux pas qu'on me regarde avec douceur, ça peut avoir un côté émollient qui ronronne, je veux que ça débatte, que ça discute avec amour et bienveillance, a-t-elle confié. Avant de citer quelques-unes des personnes auxquelles elle tient particulièrement, dont l'homme qui partage sa vie, pour ça, il y avait Hervé Temim, célèbre avocat décédé le 10 avril dernier, note de la rédaction, et il y a mon producteur, Pascal Cochteux, mon amoureux, mes amis. La réalisatrice n'est donc désormais plus un cœur à prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada La réalisatrice